Bon, après quelques Grand Prix assez intéressants, là j'avoue que ça a été un peu compliqué à suivre, qu'on se le dise, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose visuellement parlant. Et pourtant, si on s'intéresse un petit peu plus en détail à la course, il y a quand même deux, trois trucs un peu sympas à regarder. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast Five, 5 réactions sur le Grand Prix du Mexique de Formule 1 2022, c'est parti ! Allez, première réaction, je vais en parler tout de suite parce que ça fait plaisir, faut être honnête, mais faut souligner la super belle course de Daniel Ricciardo, parti P11 avec une bonne qualification, arrivé P7 dans les points malgré 10 secondes de pénalité, bah oui, là, ça fait plaisir. Alors le départ n'est pas ouf de la part de Daniel Ricciardo, il se fait un petit peu pousser par Ocon qui se décale dans la ligne droite et derrière il se fait enfermer par l'extérieur, ce qui permet à Tsunoda et Guanyojo de passer, donc le départ un peu... pas ouf. Alors en fait, à Mexico, quand vous êtes derrière au départ, le but c'est de se servir de plusieurs aspirations différentes, une par une comme ça, pour pouvoir remonter, un peu comme des boosts au sol dans Mario Kart, je sais pas comment ça s'appelle mais t'as compris la référence. Tsunoda, en fait, finalement, il a parfaitement exécuté son départ de cette manière, une Aspie, je me décale, une autre Aspie, je me décale, une autre Aspie, etc. Bon alors Daniel Ricciardo, une fois qu'il s'est mis un petit peu dans le rythme, il arrive à manger Guanyojo au DRS sans trop de problème, puis il part sur son long relais en médium, Tsunoda s'arrête pour lâcher les softs et mettre des médiums, et à ce moment-là du Grand Prix, on se dit que ça part pour deux arrêts grosso merdo. Alors on allonge, on allonge, on allonge pour Daniel Ricciardo, tant que les pneus fonctionnent, pourquoi s'arrêter ? C'est une vraie question. Ça lui permet de mettre les softs au début du Tour 45, si je dis pas de bêtises, et surtout d'avoir un sacré avantage en termes de performance par rapport aux autres pilotes qui, eux, ont choisi la gomme dure. Le seul vrai risque, c'est de faire tomber les pneus softs, quoi, entre guillemets, quoi. Il faut juste les faire tenir les softs. Bon alors pour ce qui est de l'accrochage avec Yuki Tsunoda, bon alors là je pense que c'est assez clair, il n'y a pas grand grand chose à dire, à part qu'il a été beaucoup trop optimiste, le Daniel. Durement pénalisé, je trouve, c'est pas tous les jours ou tous les Grands Prix qu'on voit une pénalité de 10 secondes pour un accrochage comme celui-là. Là, j'ai trouvé ça juste, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de genre 10 secondes, quoi. Alors du coup, en fait, on peut tenter de plonger à cet endroit-là du circuit, mais il faut avoir croisé et décroisé beaucoup plus proche sur les deux virages d'avant. En fait, pour passer, c'est quitte ou double. Soit on plonge et la roue avant est à hauteur de la roue avant de notre adversaire, et du coup, vous lui laissez absolument aucun choix. Soit vous ne pouvez pas y aller, et si vous y allez, dans 90% des cas, tu risques l'accrochage, et c'est ce qui s'est passé. Alors Thunoda, le pauvre, quand même, lui, il n'avait rien demandé. Il se retrouve à devoir abandonner alors qu'il faisait, pour le coup, une très belle course aussi. Il s'en sortait vraiment bien. Il a qualifié l'attaque de Ricardo de choquante, ce qui, je trouve, est assez juste comme terme. Il ne devait pas du tout s'y attendre, surtout, finalement, venant de la part d'un pilote de l'expérience de Daniel Ricardo. Bon, alors le Daniel, derrière, il ne se démonte pas. Il passe Norris assez facilement, puis Bottas, avant de manger les deux Alpines, quasiment d'un coup, on va dire, avec un Alonso qui était déjà en train de souffrir des problèmes moteurs. Donc bon, il a grappillé des petites places au fur et à mesure. Alors, il se permet même le luxe de distancer Esteban Ocon de plus de 10 secondes pour garder la 7e place et être, finalement, le meilleur des autres sur cette course. Norris prend une P9. McLaren marque 4 points de plus qu'Alpine, qui, jusqu'à la mi-course, c'était l'inverse. Ils étaient en lice pour à peu près 10 points de plus que McLaren. La vapeur, elle s'est vite inversée, quoi. Alors, 7 points séparent les deux équipes. Deux courses restantes, dont une sprint race. Attention, il ne faut absolument rien lâcher, surtout avec la sprint race. On l'a vu par le passé avec Gasly, par exemple. Si la Calif se passe pas bien ou que la sprint race se passe pas bien, c'est la merde pour le dimanche et le week-end est à mettre à la poubelle. Donc, surtout, là, le Brésil va falloir être focus. Deuxième réaction, pendant qu'on parle de McLaren et Alpine, on va parler de l'énorme frustration de Fernando Alonso, qu'on a rarement vu aussi expressive, je pense, sur un abandon mécanique. Selon lui, la fiabilité lui coûte plus ou moins 50 points sur la saison pour le moment, ce qui est énorme et plutôt vrai, même totalement vrai, j'ai envie de vous dire. Sur cette course, c'était de loin Alonso le meilleur des autres, en fait, pour le coup. Même s'il faisait le bouchon en début de premier relais, sur Bottas et Ocon, derrière, ça fonctionnait plutôt bien. Il a réussi à mettre un peu de distance avec Bottas, d'ailleurs, sur le premier relais grosso merdo, donc ça se passait bien. Alors, en plus, il était plutôt sur une bonne stratégie d'allonger son relais avec les médiums, loin des batailles et à gérer parfaitement le trafic. On lui met les hards pour son arrêt au 40e tour, à ce moment-là de la course. On a du mal à savoir si les softs peuvent aller au bout, etc. Donc, la décision est un peu conservatrice d'une certaine manière, mais bonne décision au moment T, sachant que Bottas s'arrêtait juste avant pour mettre des hards. Donc, on était en réaction, grosso modo. Il n'y avait rien besoin de risquer. Les Ferrari étaient trop loin, donc bon, il fallait juste défendre sur Bottas et ceux qui étaient derrière. Alors, problème moteur, encore une fois, mais ce n'est pas faute d'avoir prévenu. Laurent Rossi l'avait dit à Bahrein en début de saison. Il préfère un moteur performant, quitte à ce qu'il casse, plutôt qu'un moteur bof qui soit fiable. Et c'est normal. Je rappelle aussi que le moteur Alpine, dans la voiture de cette année, c'est un tout nouveau moteur avec une nouvelle architecture un peu à la Mercedes. Et que si on a vu que d'un point de vue performance, ça a fait un step quand même, supplémentaire, forcément, ça vient avec des problèmes de fiabilité qu'il va falloir résoudre. Et ça travaille pour résoudre ça, mais ce n'est pas encore résolu. Alors, je n'ai pas regardé dans le détail, mais je ne pense pas me tromper en disant que chez Alpine, c'est malheureusement toujours sur Alonso que ça tombe à tel point que les fans espagnols crient au complot et disent qu'Alpine avantage au conne, ce qui est bien sûr faux. Et de toute façon, quel est l'intérêt de perdre 50 points quand tu te bats contre McLaren ? Ils n'ont pas avantagé au conne, enfin bon, bref. Alors, je rappelle aussi que les moteurs à partir de cette année sont gelés jusqu'à 2026, ou en tout cas, leurs développements sont gelés. La partie hybride, on peut encore un peu bosser dessus, mais je crois que ça s'est terminé en juillet où il y avait un truc comme ça, il me semble. Donc, quoi qu'il arrive, avec un nouveau moteur, ça allait être une année compliquée pour Alpine, de ce point de vue-là. C'est juste que comme la voiture a été plus performante que prévu, entre guillemets, ou en tout cas, qu'elle a vraiment bien fonctionné, ça faisait chier d'avoir des problèmes moteurs. Donc, du coup, ce nouveau moteur, il s'inscrit aussi dans le fameux plan plus global de dire qu'on va préparer encore l'équipe avant de jouer les avant-postes d'ici deux ans, grosso modo, les fameux 100 Grands Prix de Laurent aussi. Et peut-être qu'Alonso, il n'y a pas cru à ce plan, la preuve en est qu'il a préféré partir chez Aston Martin à partir de l'année prochaine. Peut-être qu'il en avait marre d'attendre et que la frustration a peut-être parlé, je ne sais pas. Alors, je termine aussi sur la fiabilité en général en F1, parce que Honda, ça a été dur quand même en début d'année, il faut s'en rappeler, mais ça a été vite résolu, ce qui est tant mieux pour eux. Ferrari, pendant le premier tir de la saison, ça a été tout aussi violent d'une certaine manière. Alpine, ça a été plus sur la longueur cette saison et effectivement, ça met plus de temps à corriger la fiabilité que les autres. Et ça, c'est un problème qui les a beaucoup handicapés cette saison. Et là, au Mexique, tout le monde a eu des problèmes de fiabilité dus en partie, on suppose, à l'altitude et à la fin de saison. N'empêche qu'Alonso est le seul à avoir abandonné sur le problème mécanique en ce dimanche de grand prix. Ça fait toujours mal au cœur de voir un pilote tellement tout donner, surtout de la trempe d'Alonso, parce que je pense qu'il n'a fait aucune course à 200%. Il a fait des courses tout le temps à donf. Et là, il se fait arrêter par les dieux de la bagnole qui lui disent « Non, non, tu ne vas pas aller plus loin. » Donc, ça fait mal au cœur pour lui. Troisième réaction, on va parler enfin un peu des Alfa Romeo. Et j'ai un goût un petit peu amer en bouche, un peu comme pour Aston Martin, du coup, à Austin au Texas la semaine dernière. Alors déjà, sur l'ensemble du week-end, l'Alfa montrait de la vraie performance. Là où l'Aston était catastrophique en termes d'équilibre de voiture, Vettel s'en est plein pendant tout le week-end, c'était la merde, Valtteri Bottas, il nous lâche un 18-4 en qualif qui le place en sixième position sur la grille entre les deux Ferrari. Et on a un Guanyojo qui part P12. Après, là aussi, une belle qualif, mais qui aurait pu espérer peut-être un petit peu mieux. Bref, ça pouvait donner un bel espoir pour la course. Alors, le départ est bof, l'impulsion plutôt bonne, mais Bottas ne veut pas se mettre dans le train d'aspiration derrière Sainz. Pourtant, Leclerc, il n'est pas du tout à sa hauteur. Et du coup, il va prendre la ligne intérieure pendant qu'Alonzo et Leclerc vont lâcher un énorme frein pour le passer par l'extérieur dans le premier enchaînement. Du coup, Bottas, il reste bloqué pendant un bon moment derrière Alonzo. Malgré le DRS et 20 km heure de plus dans la grande ligne droite en termes de vitesse de pointe, la sortie de dernier virage de l'Alpine, elle est trop bonne, ce qui empêche Bottas de se rapprocher suffisamment pour porter une attaque au freinage du virage numéro 1. Bon alors, Bottas va lâcher un peu la grappe à Alonzo et va rester sous la barre grosso modo des 2 secondes, voire un petit peu plus pendant tout le premier relais. Et ça se bat très clairement pour la P7, donc au final, Bottas se retrouve là où on espère le voir, mais pas dans la meilleure des positions. Alors, Bottas s'arrête au tour 39, il commençait vraiment à souffrir pour le coup, il met des hards, Alonzo limite le tour d'après et on repart pour un tour, sauf qu'il sort juste devant Ocon, le Valtteri, et lui aussi il est en hard et il est chaud comme la braise, le petit Esteban, petit grand Esteban, et il se retrouve en sandwich d'Alpine. Alors du coup, Ocon il est pas fou, il va pas hésiter non plus 45 secondes, il va lui lâcher un gigafrein par l'extérieur au virage numéro 1, Bottas tente de contre-attaquer dans la sortie du virage 5, vous savez, après ce gauche-droite dans la fin du premier secteur, en croisant, sauf que Ocon il connaît la technique, il est pas fou non plus, il patiente bien comme il faut pour ressortir milieu de piste et du coup bloquer la contre-attaque de Bottas et ce fameux croisage. Alors se joint à la bataille un certain Landon Norris, qu'on avait pas trop vu jusqu'à présent, il le prend à l'Aspi et DRS, gros frein terminé, bonsoir, et au moment où Norris dépasse, et bien Alonzo abandonne, plus de place pour le Britannique qui va se faire surprendre à la relance de la Virtual Safety Car, mais ça va, il garde quand même l'avantage sur Bottas. Bottas, il était là, il a failli le manger, le Landon Norris, sur la reprise de la VSC, là, c'était pas trop mal. Bon, ça fait quelques places de perdu pour Valtteri Bottas, mais attends, c'est pas fini, parce que le calvaire continue, Albon et Gasly reviennent avec leur soft en fin de course, et ils sont énervés les deux, là, il y en a deux, là, ils ont envie de tout donner. D'ailleurs, j'en ai pas fait une réaction entière, mais très très belle course d'Alex Albon, à un moment donné, il va falloir aussi souligner ça, il pouvait jouer les points en partant de la dernière ligne, avec sa Williams, c'est beau. Bref, Valtteri Bottas conserve l'AP10, marque un point, quand on espérait bien mieux, du coup, pour les Alphas. Wanyo Joe, finalement, ça a pas si bien marché que ça, pourtant, il était sur la bonne stratégie, ça prend un point par rapport à Aston Martin, quatre points d'écart, deux courses restantes, et des millions de dollars à la clé pour Alfa Romeo, qui en a probablement, peut-être, un petit peu plus besoin qu'Aston Martin, pour le coup, parce que, pour l'instant, Aston Martin... Ça va, il y a du pognon, en vrai, pour le moment, pour le moment. Bon, quatrième réaction, je savais pas trop de quoi j'allais parler entre Gasly et Ferrari, du coup, Ferrari, le moteur était pas là, le rythme était pas là, no man's land absolu pour les deux pilotes, à une minute de la tête à l'arrivée, il y a un truc qui a pas du tout fonctionné, c'est pas juste le moteur, donc c'est assez surprenant, ils ont fait une simulation de Grand Prix Grandeur Nature, et ils rentrent à Maranello, quoi, donc ils ont fait du kilomètre. Du coup, on va parler de Pierre Gasly, on va parler du petit Pierrot, qui se prend 5 secondes et 1 point de pénalité sur sa super licence, il lui reste donc 2 points, et c'est une course de suspension pour le français, si ça se passe. Alors, sur l'attaque sur Stroll, faut qu'on y revienne, on a déjà eu un épisode 1, entre guillemets, où les deux se touchent les roues, en arrivant au virage, au freinage du premier virage, pardon. Rien de foufou, hein, Stroll revient un petit peu sur la trache pour ouvrir, quand même, son virage, et essayer de prendre la corde, quand Pierre voulait probablement serrer un petit peu plus, mais bon, légère touchette, et comme on dit en anglais, rubbing is racing, donc pas de souci, go, j'avais juste un peu peur que ça s'échauffe un peu pour se sortir derrière après, mais en fait, pas du tout, beau respect, ça a bien fonctionné. Évidemment, c'est sur l'attaque du Tour 13 que là, il y a litige. Alors, première attaque de Gasly en arrivant au T1, Stroll défend, c'est propre, Gasly se positionne pour croiser, décroiser, etc., et soigner surtout sa sortie du premier enchaînement sur la ligne droite suivante, là où il va pouvoir être plus agressif. Aspie, DRS, Stroll protège la ligne intérieure, et Gasly, en fait, il se déporte légèrement sur la droite dans le rétro de Stroll, ce qui fait qu'en arrivant à la zone de freinage, Stroll pense que Gasly a choisi sa ligne, et donc l'extérieur, et il ouvre un petit espace à l'intérieur, et Gasly se jette dedans. Magnifique manœuvre du dummy, comme on dit en anglais. Gasly a réussi à l'avoir. Sauf que Gasly se retrouve à freiner tard, et hors trajectoire, la piste est assez sale, globalement, surtout le week-end, c'était un peu la merde, la piste n'était pas ouf, et là, c'est l'horreur, il n'arrive pas à freiner suffisamment sa voiture, bloque la roue avant, et hop, il loupe forcément son virage et la corde, il emmène Stroll avec lui et sa propre voiture, juste en dehors des limites de piste, et il conserve l'avantage sur Stroll. Alors, la manœuvre, elle est franchement jolie de base, et bien construite, il manque juste la fin de l'exécution, qui est un petit peu loupée du coup, rien de très méchant, Stroll a bien joué le jeu aussi, mais oui, Pierre Castilla a forcé un autre pilote en dehors de la piste, a gagné un avantage injuste, et s'il avait rendu la place, il n'aurait pas eu ses 5 secondes de pénalité. Alors, il faut dire que finalement, ça valait le coup quand même de partir et de ne pas se retourner, parce que le rythme des Aston était catastrophique ce week-end, et malgré ces 5 secondes-là, il finit à la porte du top 10, quand Stroll finit 15, je crois, donc bon, il avait peut-être raison de faire ça. Alors maintenant, le Pierrot, de manière assez surprenante, je trouve, cumule quand même 10 points de pénalité sur sa super licence, ce qui lui laisse 2 points encore, avant de prendre une course de suspension. Vous savez, c'est les points quand tu fais de la merde. Et bah ça, c'est jusqu'à mai 2023, donc le coup près, il peut tomber à tout moment. Pourtant, Pierre Gassi, c'est pas le pilote le plus fou ou le plus brouillon ou le plus dégueulasse du plateau, et malgré ça, il se trouve dans cette situation, et je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça, d'autres pilotes, comme Lewis Hamilton, par exemple, étaient un petit peu dans cette situation, je ne sais plus si c'était cette année ou l'année dernière, peut-être l'année dernière. En fait, globalement, les points sur la super licence pour mettre des courses de suspension sur des pilotes qui font trop de conneries, trop de bêtises, etc. Oui, bien sûr, il faut, c'est un bon ajout, mais le problème réside dans l'attribution des pénalités par la FIA qui sont d'une inconstance sans nom, et où on se retrouve avec un pilote globalement propre et qui est sous la menace d'une course de suspension. Tu fais quoi ? Le barème et l'attribution de ces points mériterait d'être peut-être un petit peu revu, probablement. Alors, est-ce que faire une petite dinguerie un peu calculée au Brésil pour se faire suspendre à Abu Dhabi pour être tranquille chez Alpine l'année prochaine, c'est jouable ? Les gars, non ? Alors déjà, je ne pense pas que ce soit un pilote avec ce genre d'état d'esprit, globalement. Jouer au con avec la FIA, on est généralement sûr de perdre parce que, il ne faut pas oublier que globalement, même s'il y a des pénalités, etc., c'est la FIA qui a le dernier mot et c'est elle qui décide. Elle fait à peu près ce qu'elle veut. Donc, Pierre Gasly, il va aller au bout, il va être sage jusqu'à mai 2023. Et puis, s'il prend une course de suspension, bon, bah, voilà. Tu veux que je te dise quoi ? Ce n'est pas grave, ce n'est pas la merde à boire non plus. Ça fait chier, mais ce n'est pas la merde à boire non plus. Allez, on termine avec probablement l'une des plus belles performances, j'ai envie de vous dire, de l'année pour le coup, avec la victoire de Max Verstappen. J'ai l'impression que je n'ai pas parlé de lui beaucoup dernièrement parce que, bah, à part le fait qu'il soit hyper performant et ne commette absolument aucune erreur, je ne sais pas quoi vous dire dessus, quoi. Enfin, vous voulez que je vous raconte quoi ? Comme ça ? Bon, là, pour le coup, il y a un petit peu plus de matière, donc on va parler un peu de Verstappen et de Mercedes aussi. Alors, le départ de Verstappen est très bon. Très bonne impulsion, aidé par les softs, forcément. Russell, moins bon, mais même dans l'aspi, il a du mal à revenir sur la Red Bull et d'une certaine manière, il y a eu une sorte, j'allais dire, vous voulez se décaler au risque de perdre tout avantage. Donc, ça a bien aidé Verstappen qui a juste eu à suffisamment protéger la ligne intérieure pour faire reculer un Hamilton qui aurait pu plonger. À partir de là, Verstappen était en contrôle absolu de la course à la sortie du premier enchaînement en tête. La seule chose à ne pas foirer, c'était juste la stratégie. Alors, soft contre médium entre Verstappen et Hamilton. Hamilton qui tient le rythme de la Red Bull pendant tout le premier relais, c'est bien, mais très probablement que Verstappen en gardait un petit peu sous le pied, je pense, pour allonger son relais avec les softs, à essayer d'aller le plus loin possible pour s'ouvrir plusieurs stratégies possibles. Alors, fin de relais avec les softs, hyper difficile quand même parce qu'il avait un sous-virage énorme. Ça se voit hyper bien pour le coup à la télé, surtout quand il prenait appui sur le pneu avant gauche pour tourner à droite. Là, dans les S, c'était l'horreur. Stratégiquement parlant, ça passe les médiums et on se dit, bon, vu le nombre de tours qui restent, ça part sur deux stops parce qu'il lui restait 45 tours, un truc comme ça. Donc, malgré un petit drop en deuxième partie de relais, rien de super alarmant, mais, bah oui, mais, on part du principe assez normal d'une certaine manière que Verstappen est clairement sur un deux stops. Il reste 46 tours, faire toute la course avec les médiums, ça paraît assez improbable. Donc, du coup, bon, on adapte la stratégie en fonction. Donc, autant switcher sur les hards assez vite et être sûr d'aller au bout et ça se jouera sur les derniers tours avec un Verstappen qui va revenir après un deuxième arrêt, avoir perdu 22 secondes et passer à l'attaque. Ce qui veut dire que, bah, on partait pas du coup chez Hamilton sur un deuxième relais agressif face à Verstappen parce qu'il fallait aller au bout qui lui pouvait donc au final, par conséquent, gérer le rythme plus facilement de ce deuxième relais. Mercedes a par conséquent laissé le choix à Red Bull d'avoir un rythme moins élevé et justement de pouvoir faire fonctionner cette stratégie soft-medium et on a privilégié de rouler doucement, entre guillemets, mais rester en piste et avoir l'avantage de la position plutôt que de rouler vite et devoir aller rechercher la victoire derrière avec un dépassement et donc prendre des risques. Alors, deux facteurs vont changer la donne surtout sur cette course. Les hards fonctionnaient pas aussi bien que prévu et ce, pour absolument tous les pilotes qui les ont passés. Norris, il en pouvait plus à la fin, il voulait absolument les softs et bon, ça, c'est pas terminé comme ça. il trouvait pas autant de performance en fait dans ses pneus et surtout, les médiums, ils se dégradaient finalement très peu par rapport à ce qu'on attendait de ses pneus. Ça se dégradait pas, c'était super stable pour Verstappen et même pour tous les pilotes qui avaient les médiums. La bonne indication, elle est donnée par Daniel Ricciardo et Guan Yuujo qui font 45 tours avec les médiums sans aucun problème et un drop de performance quand même en fin de relais et quand on se rend compte que c'est possible de faire ça, chez Mercedes, c'est trop tard, on est déjà engagé sur cette stratégie à se dire qu'on a les hard et on va aller au bout et du coup, chez Red Bull, on se dit ah, finalement, on va pas faire deux arrêts parce qu'effectivement, les pneus, ils peuvent tenir. Russell, il était sur la bonne stratégie, il voulait justement emmener les médiums le plus loin possible pour passer les softs en fin de course et il a pas réussi à convaincre son équipe, c'est vraiment dommage de pas avoir tenté ça parce que lui, il avait absolument rien à perdre, il était derrière Perez, loin devant les Ferrari donc fallait tenter une stratégie un petit peu plus agressive. En fait, le coup d'attaque devait venir de la part de Russell qui allait mettre la pression sur Perez, qui aurait pu mettre la pression sur Hamilton, qui aurait pu mettre la pression à Verstappen. Ça aurait pu fonctionner comme ça et là, c'est dommage, ils l'ont pas fait. Alors même si Mercedes faisait un médium soft comme Verstappen l'a fait ou en tout cas l'inverse, je pense quand même que Verstappen aurait gagné. La voiture est nettement supérieure encore mais ça aurait été clairement plus serré. Tenir 45 tours avec les médiums ou 46 je sais plus pour Verstappen et 48 pour Perez, qu'on soit bien d'accord. Ce sont deux énormes performances pour le coup, ça a été très très habile de la part de Red Bull, bravo. Hyper impressionnant je trouve surtout venant de Verstappen qui jusqu'à présent n'a pas cette réputation de tenir hyper bien ses pneus comme un Sergio Perez par exemple et là, il a prouvé qu'il savait le faire. Alors 14 victoires dans une saison, nouveau record en Formule 1, il peut encore l'accroître, on en a déjà parlé la semaine dernière je crois et je reviens sur ce que j'ai dit sur le fait que j'estimais pas que ce soit une énorme domination de la part de Verstappen et je précise quand même c'est une domination de Verstappen depuis la trêve estivale. Clairement ça c'est sûr, c'est net, tu peux pas le contester. Sur le reste de la saison, il a fait aucune erreur et il y avait match avec Ferrari surtout sur la première partie de saison. Donc globalement, je sais pas si c'est une domination mais à partir de la moitié de saison là après la trêve estivale mais c'est pas c'est des uppercuts dans la tête de tout le monde à chaque fois. Voilà c'est la fin de ce Fast Five, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour le Fast Five du GP du Brésil. D'ici là, petite surprise en vidéo qui vous attend cette semaine. J'espère que ça vous plaira. Portez-vous bien. Ciao ciao. Ciao.